C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un réalisateur de talent qui a été le premier et peut-être bien le dernier à filmer les fesses de Christian Clavier. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille son jante aux fruits noirs de la nib dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint-Jean-Perse. Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint-Jean-Perse ? Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint-Jean-Perse ? Ça, c'est les bronzés, tout court. Évidemment, on ne s'en lasse pas. Merci, parce que rarement la préparation d'une émission nous a procuré autant de plaisir. Est-ce que l'ambiance sur le tournage était aussi drôle qu'on l'imagine ? Oui, forcément, quand on fait des films comme ça, il y a un film à faire. C'est un travail, il y a un plan de travail, on ne peut pas être simplement prime sautier. Mais c'est vrai qu'il y a de la joie. De toute façon, c'est très joyeux de faire un film. Enfin, c'est un métier formidable. C'est compliqué, c'est des insomnies, tout ce qu'on voudra. D'accord, mais c'est formidable. Et de faire des films comme ça, c'est encore plus formidable. Parce qu'il y a une gaieté chaque jour, il y a des acteurs qu'on aime, il y a des fourris rentrés. Enfin, c'est extra, quoi. Avec chaque jour, l'équipe du Splendid, qui réécrivait les dialogues ? Qui réécrivait ? Oui. Les dialogues ? Non, non, non. Non, non, ils ont du goût pour rajouter un petit truc ici ou là. Mais sinon, non, non, ils sont super professionnels. Bon, évidemment, quand Christian Clavier était en face du cochon, là, il bazarde un peu la scène parce qu'il est... On va revenir, vous aviez l'interdiction de tourner dans l'appartement. On va revenir sur cette anecdote géniale. Autre extrématique, débronzé fond du ski, le moment où ils pique-niquent dans la neige. Et là, on peut dire qu'ils sont un peu écolos avant l'heure. Ah bah oui. Le paysage, mes enfants, c'est magnifique. C'est vrai, tout ce blanc de la neige, ça fait nickel, c'est net. Ça fait propre, ça, ça fait propre. Et quand on pense à ce que c'est devenu, la Méditerranée ? Alors là, la mer, maintenant, c'est dégueulasse. C'est un vrai dépotoir, tu ne peux pas reposer tes fesses sans t'asseoir sur une boîte à conserve. Ici, au moins, quand tu arrives, c'est propre. Le problème, c'est quand tu repars. Non, non, mais non, la neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé. Mais oui, et l'été, quand ça fond, qu'est-ce que tu fais ? Eh, l'été, tu ne viens pas ici, tu vas à la mer. Ouais, mais la mer, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Extraordinaire. Un tuto écolo avant l'heure, oui. Ce soir, on parle des 40 ans nébrosés autour du dîner préparé par François Louvel, le chef exécutif de la Reine-Mère au printemps du Goût à Paris dans le 9e. J'ai déjà tout mangé, c'était extrêmement bon. Il y avait une sauce poulette. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'assiette, donc ? Donc, dans l'assiette, il y avait... Donc, c'était de la langoustine qui a été travaillée, mise à l'honneur aujourd'hui. Et cette langoustine, si vous voulez, j'ai essayé de la travailler sans gaspillage. Donc, j'en ai fait une sauce poulette avec. Et la sauce poulette, c'est une sauce qui est mélangée avec un jus de viande. Et on utilise toute la partie de la langoustine, tout ce qu'on ne garde pas d'habitude, c'est-à-dire la carcasse, la tête, tout ça. On le mixe et on le fait infuser dans un jus légèrement crémé, auquel on vient ajouter le jus de volaille, tout simplement. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de gaspillage, qui est quand même tout simplement le slogan de notre maison. J'allais vous poser une question crétine, mais vous avez répondu à la fois que je la pose. C'est que, sans gaspillage, j'ai dit, bon, il y a la carcasse aussi ? Ben oui, il y a la carcasse. Eh oui, il y a la carcasse. Ah, c'est la carcasse. Voilà. Il y a toute la partie de la langoustine. Merci, François. Des bronzés fondus qui tournaient intégralement à Val d'Isère. Elle voulait être doublée, mais elle ne l'a pas été, finalement. Si, elle l'a été. Elle raconte, alors, je vais vendre la mèche. Ah oui, oui, je vais vendre la mèche. Révélation. Révélation, révélation. Josiane, et je ne peux pas lui en vouloir, qui ne skie pas du tout, elle n'avait jamais été à la montagne de sa vie avant qu'on fasse ce film. Et elle dit à qui veut l'entendre qu'elle a fait cette cascade. Non, 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 non. Ah oui, elle n'a pas skié, en vrai. Si, si, elle a skié, mais là, la chute, quand elle tombe vraiment comme un gros sac de pommes de terre, ou comme une merde, comme vous voudrez, c'est pas elle. Non, parce que... C'est difficile de tomber à ce point, comme une merde. Oui, mais je pense, pour rendre hommage à Josiane, que j'adore, je pense qu'elle aurait pu le faire. Mais c'était un tout petit peu risqué, donc on a pris une fille qui était monitrice de ski, je crois, et qui est tombée à sa place, de dos, juste pour la chute. Alors, autre scène médicale, puisque tout à l'heure, on a vu l'épaule de Josiane, autre scène médicale, c'est ma spécialité, la fameuse scène du copain comme cochon, qui prend un peu le docteur Clavier de court. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est copain. Comment ça, copain, vous tenez-moi ? Oui, copain, c'est son nom. On l'appelle copain comme cochon. Mais pourquoi vous êtes venu ici, je ne fais pas les bêtes ! Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur. Non, la dernière fois, je vous ai dépanné. Mais je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Guylain ! Docteur, il fait de l'anémie, il ne mange pas. Il fait de l'anémie ? Mais bouffez-le, moi, je ne peux pas vous dire, bouffez-le ! Allez, hop, mademoiselle, tu leur pousses la râpe du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu ? Bouffez-le ! Parce que là, en fait, on a vu le spasme du cochon. Oui. Parce que le cochon, juste en quelques mots, avait été anesthésié par un vétérinaire local qui nous avait dit, pendant deux heures, il va se tenir tranquille. Mais les cochons anesthésiés, c'est un peu comme les chats, comme nous-mêmes d'ailleurs, dans le sommeil, l'un des moures. Et ça a effrayé beaucoup Christian, à juste titre, parce que c'est vrai que le cochon, c'est une saloperie. Si vous êtes face à un cochon, il peut vous bouffer les mollets. C'est affreux, un cochon, ça mange du tout, donc même des hommes ou des femmes. Même un cochon anémique ? Oui, mais enfin, on avait dit qu'il était anémique, mais il n'était pas. En plus, c'est une belle bête. Ah oui. Et on l'avait ficelé sur la table d'examen. Et le propriétaire ne savait pas que vous aviez apporté un cochon ? Non, on avait monté le cochon, endormi, anesthésié, dans une malle de costume. Pourquoi ? Et le cochon dormait comme un bienheureux. Enfin, je ne suis pas aussi le cochon, on dormait comme des bienheureux. Mais donc, on l'avait mis, on l'avait ficelé, on a joué la scène. Il avait donc ses spasmes dans son sommeil qui inquiétaient un peu Christian parce qu'il se disait, il va se réveiller, il va me bouffer. C'est pour ça qu'il se débarrasse de la scène en disant, bouffez-le ! Et qu'il s'en va. Et puis, le cochon l'a redescendu dans la même malle. Clandestinement. Oui, mais enfin, moins clandestinement parce que le cochon se réveillait à ce moment-là. Et il donnait des sacrés coups de sabot dans la malle. Et quand il y avait des propriétaires qui étaient là pour une semaine de telle date à telle date qui ouvraient la porte et qui s'étonnaient des bruits, on disait, tout va bien, c'est des costumes. Les costumes, ils faisaient bam, bam, bam ! C'était assez marrant. Alors, deux autres scènes inoubliables. Si je vous dis, un petit peu de liqueur d'échalote relevée au jus d'ail. Regardez. C'est fou ! C'était vraiment de l'alcool ou pas ? Parce que là aussi, il y a différentes versions. Non, 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 non. Non seulement, c'était pas vraiment l'alcool, mais c'était pas vraiment un crapaud non plus. Mais c'était un crapaud dans la bouteille. C'était de l'eau qui avait un petit peu goût de plastique parce que le crapaud était en plastique. Mais c'est des scènes, ça a l'air de rien, mais, enfin, il n'y a que le résultat qui compte. mais c'est des scènes qui sont pas commode à tourner parce que comment nous on regarde ça, on vient de regarder ça pour la xème fois, on se poêle encore mais au tournage aussi il se poêle aussi, il y a eu mille fous rires et les acteurs quand on les regarde bien et pas que dans cette scène là mais dans d'autres scènes de ce film ils sont à la limite au bord du précipice dans la scène dans le chalet de le refuge aux hautes montagnes avec les Italiens ils sont très très borgardants j'adore ça et puis il n'y a pas de bonze et fond du ski sans la scène du télésiège ah bah forcément pays merveilleux où ceux qui s'aiment vive ta bœuf quand on le verrait pays merveilleux le cri c'est peut-être ce qu'il y a de mieux cette chanson ça devait être en fait étoile des neiges mais c'était trop cher c'est ça ? non enfin oui oui Michel chante étoile des neiges parce qu'on s'était dit c'est étoile des neiges on était à la montagne étoile des neiges donc il chante étoile des neiges et puis après on s'est renseigné on n'avait pas dit les droits et on s'est renseigné on a appris que étoile des neiges coûtait la peau des fesses un bras voire deux bras donc le compositeur du film Pierre Bachelet m'a dit c'est pas grave on va faire une espèce de truc et donc c'est on le fait de étoile des neiges ça fait quand te reverrai donc c'est presque pareil et c'est les mêmes rimes donc il y a des tas de gens qui pensent encore aujourd'hui qui chante étoile des neiges et on n'a rien payé quand on va skier on entend ça systématiquement sur tous les télésièges alors oui ce qui est marrant c'est que je ne vais pas au ski tous les trois mois mais il m'est arrivé depuis ce film d'aller au ski et effectivement quand il y a une petite panne d'une minute ou deux sur un télésiège il y a tout le temps un télésiège qui entonne canteur et qui est repris de même quand on quand on skie le planter du bâton mais personne ne plante le bâton dans le dos du moniteur dernier extrait avant de recevoir notre prochain invité moi j'ai p'tit il se venira vraiment baignard il n'y a rien de tel pour se faire une bonne santé c'est déçu on sent bien le goût du gras ça passe pas inaperçu celle-là elle a au moins trois ans d'âge c'est vous dire c'est la bonne c'est quoi les petits tuiles blancs ça c'est des verres ben oui comme ça il y a la viande aussi je suis végétarien